bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est Edouard Choquet je suis basketeur pro depuis plus de dix ans maintenant en ligne nationale de basket mais si je fais cette vidéo c'est pas pour vous parler de moi plutôt vous parler de mon association qui s'appelle grandir sous la même étoile que j'ai créé à peu près un an et demi qui poursuit différents buts éducatifs culturels sportifs et aussi dans l'événementiel on va dire et donc le but c'est de pouvoir essayer de autant que possible inspirer la jeunesse et aussi pas la jeunesse à pouvoir suivre ses rêves et essayer de vivre de ses passions et de pouvoir avancer dans la vie de cette façon le but de cette vidéo c'est pouvoir lancer un nouveau concept qu'on va essayer de développer pendant quelques temps alors même si c'est pas un concept novateur pour nous ça l'est ça va être de vous proposer des vidéos qui qui seront on l'espère inspirante de personnalités qu'elles soient sportives ou non qui nous parleront de leur parcours leur éducation comment ils ont grandi comment ils sont arrivés à développer leurs compétences dans un domaine comment ils ont pu en faire un métier parce que la plupart maintenant sont des stars dans leur métier on va dire donc ça va être une série de vidéos sous forme de conversation entre l'invité on va dire et moi même pour essayer de comprendre ce parcours là donc on espère que ça vous plaira et que les vidéos donc grandir avec pour vous aider à croire en vos rêves pour la première édition donc de grandir avec nous allons donc grandir avec amat mbai donc amat mbai pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un basketeur professionnel qui joue aujourd'hui en équipe de france qui a participé récemment à la dernière coupe du monde la france a battu notamment les états unis il a joué dans différents clubs européens il joue actuellement au turquie il a joué aussi en italie il a gagné une coupe d'europe en italie il a aussi passé quelques années aux états unis en son cursus de formation donc il a un parcours assez atypique et hyper intéressant donc je vous propose de suivre ça dans notre entretien n'hésitez pas à commenter à liker la page liker la chaîne youtube et essayer de partager au maximum cette vidéo pour pour les personnes qui pourront être intéressés donc entretien donc voilà comme je vous disais sur sur la petite vidéo d'introduction on se retrouve donc avec amat donc déjà merci beaucoup amat mbai de nous accueillir chez toi un grand plaisir du coup tu es où là du coup parle nous un peu de ta situation t'es où qu'est ce qui se passe pour toi là on était en turquie jusqu'à présent mais après la saison elle a été suspendue on a décidé de rentrer chez nous en fait pendant l'été on habite à las vegas c'est la famille de ma femme ils sont d'ici donc c'est pratique ok bon comme je t'ai expliqué et comme j'ai expliqué aussi aux followers l'idée ça va être de pouvoir de pouvoir parler de toi un peu parler de ton enfance notamment dans un premier temps parce que c'est un truc moi qui m'intéresse et je pense qui intéressera aussi nos suiveurs donc j'aimerais bien que tu me parles de ton enfance écoute nous raconter un peu où tu as grandi comment tu as grandi des choses comme ça un peu personnelles mais soit à l'aise de dire ce que tu as envie de dire et voilà je sais pas s'il ya beaucoup beaucoup de choses à dire mais j'ai vécu entre la france et le sénégal grande partie de mon enfance je pense que quand je t'ai rencontré quand on a joué à bordeaux c'était soit la première année soit la deuxième année après que je revois du sénégal alors c'est la petite anecdote perso mais à maths moi je le connais personnellement parce qu'en fait il s'avère que pour ma dernière année de cadet j'ai joué au jsa bordeaux donc j'avais 18 ans 17 18 ans et donc dans ce club très sympathique très familial où j'ai fini mon cursus de formation un jour est arrivé un grand bonhomme déjà assez long longiline on va dire avec des grandes dreadlocks assez fins mais déjà très athlétique et assez mauvais perdant qui s'appelait à maths et à cette époque il découvrait le basket et c'est vrai que c'est rigolo quand je vois le parcours qu'il a pu avoir de me dire que j'ai joué avec lui en cadet quand il a quand il a démarré de que de découvrir ce sport et donc en fait j'ai grandi en france pendant un petit peu de temps je suis passé au sénégal où j'ai grandi un petit peu et après j'ai décidé de revenir en france pour juste après le bac je suis rentré en france pour essayer justement de continuer l'aventure de basket et de commencer mon aventure de basket et de rejoindre l'ensemble de formation et de passer mon bac en france donc voilà quoi après il n'y a pas grand chose à dire sauf que j'étais un abyssurfer quand j'étais au sénégal ok ça m'a fait une drôle de transition quand je suis rentré en france et depuis d'être vraiment à côté de la mer et de passer tout mon temps sur un terrain mais tout s'est bien passé et la transition s'est bien fait ok et pour remettre dans le contexte en france tu as grandi du coup dans quelle ville à bordeaux ouais parce que c'est presque toujours bordeaux après j'ai passé un petit peu de temps à hausserre parce que c'est de là où ma grand mère vient mais sinon la plupart du temps c'est bordeaux ok et d'un point de vue familial tu as des frères des sœurs j'ai une demi sœur d'accord que j'ai rencontré il n'y a pas super longtemps ok c'est juste avant que je passe le bac et ouais depuis on est super proche et super une famille énorme donc c'est cool d'accord super c'est assez étonnant et ça j'ai un truc qui m'intéresse aussi à l'école tu étais quel genre d'élève quel genre d'élève au début j'étais pas super et après ça m'a pris du temps un petit peu à comprendre comment l'école ça marchait parce qu'au début j'étais un petit peu le clown de la classe j'aimais bien m'amuser et en fait j'ai compris que les profs surtout les profs une fois que tu arrêtes justement de faire l'imbécile un petit peu et que tu t'essaies de montrer que ça t'intéresse un peu et que tu n'es pas là juste pour faire le con tout de suite ils te laissent tranquille et donc au bout d'un moment j'ai vraiment commencé à me concentrer sur au lieu de m'asseoir au fond de la classe m'asseoir plutôt vers le devant payer un petit peu plus attention à ce qu'ils me disent et tout et à partir de là ça a commencé à vraiment bien se passer ça a commencé à plus m'intéresser parce que du coup je me suis moins engueuler et je passais plus de temps à apprendre et à partir de là ça s'est bien passé je pense que après juste avant mon bac peut-être deux ans avant mon bac c'est là que j'ai vraiment commencé à bien aimer l'école et après le bac et l'université aux Etats-Unis et tout j'étais bien ok ok intéressant et du coup tu parlais du surf c'était ton truc toi petit le surf enfin plus jeune du coup oh grave non j'ai kiffé je pense que j'ai surfé entre 5 et 6 ans c'était tout quand j'étais au Sénégal en fait ok et parce que j'habitais à je veux dire peut-être 15-20 minutes de la mer donc j'y allais tous les jours en plus c'était super facile au Sénégal à l'école à l'époque l'école c'était de peut-être 8h à 13h ou 13h30 et donc j'allais à l'école je rentrais je faisais mes devoirs et j'allais au surf direct et je restais dans l'eau de peut-être genre 3h à 7h du soir donc ouais c'était une grosse grosse partie de mon enfance ok et du coup le basket c'était pas nécessairement ton truc c'est venu plus tard en vrai ouais grave en fait mon père il a joué au basket donc ça a toujours été un petit peu dans mes veines mais c'était mon époque un petit peu rebelle où j'avais envie de faire ce que je voulais ce que je voulais et pas vraiment suivre les traces de ma famille ou de quiconque vraiment je voulais faire ce que je voulais et j'ai commencé à surfer et j'ai adoré donc c'est quelque chose que j'ai continué à faire pendant un temps et au bout d'un moment je me suis dit bon quand même je fais deux mètres mon père a joué au basket pendant mon temps ma mère a joué au basket pendant mon temps parce que il serait temps que j'arrête de faire le con et que j'essaie de faire quelque chose pour lequel j'ai vraiment des qualités pour quoi ok ouais intéressant et du coup le basket toi tu t'es mis vraiment quand t'es retourné en France à Bordeaux c'est ça ? ouais c'est vraiment là où tu t'es mis au basket ouais quand même c'est la première fois que j'ai joué au basket avec un esprit compétitif comme ça et dans un cadre dans un cadre avec à part sur le terrain comme ça pour m'amuser du coup pour la petite histoire j'ai participé à tes débuts quoi quasiment quoi ça c'est énorme quoi ça c'est énorme tu vois à l'époque à l'époque je savais pas que t'avais démarré le basket juste là tu vois c'est fou c'est rigolo ah mais toi t'es arrivé je crois que t'es arrivé ma deuxième année ouais moi je crois que t'avais déjà fait un an il me semble ou quoi que je suis même pas sûr d'ailleurs mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu débutais de pas beaucoup c'est vrai ah mais c'était soit je voulais commencer soit ça faisait un an je me rappelle de toi t'avais des dreadlocks hyper longs là c'était c'est vrai et du coup donc il y a eu ce passage à Bordeaux et derrière du coup t'es parti au Havre c'est ça ? ouais après je suis parti au Havre avec mon cousin Bacar je suis resté là-bas deux ans ma dernière année cadet ma première année espoir ok et en parallèle t'as fini tes études t'as passé un bac ou un truc comme ça ou t'as arrêté vraiment directement ? j'ai passé mon bac et c'est tout après normalement j'aurais dû aller à l'université mais c'était une année avec plein de grèves là donc au final ma dernière année au Havre je suis pas trop allé à l'école et je pense que c'est un des trucs justement qui a quand même vachement qui m'a vachement aidé à prendre une décision par rapport à ce que je voulais faire au futur et c'est pour ça un petit peu que je suis parti de la France et j'avais envie de poursuivre un cursus universitaire quelque part où l'école était vraiment prise au sérieux ah ok et du coup si tu devais revenir un peu sur ton parcours formation juste en France je veux dire pour l'instant t'en retires quoi en gros ? c'est quoi les aspects positifs et négatifs mettons ? c'est une bonne question c'est que j'ai pas vraiment pensé j'ai évidemment je tire du positif d'un peu de tout quoi tout s'est bien passé j'ai pas vraiment de mauvaises expériences que ce soit à Bordeaux que ce soit au Havre j'ai fait des bonnes connaissances j'avais des bons équipiers des gens à qui je parle toujours aujourd'hui donc non j'ai vraiment pas de points négatifs après je dirais que je pense que le Havre c'est quand même passé au niveau au dessus par rapport à Bordeaux en termes de formation et en termes de sérieux et de vraiment passer tout son temps là dessus et donc je pense que ça m'a vachement aidé et après on avait une équipe en espoir qui était abusée quand même parce que je crois que j'ai perdu 3 matchs en 2 ans presque tous les joueurs jouent au niveau pro maintenant et donc évidemment c'était une vraie expérience ouais j'allais te dire à l'époque le Havre enceinte de formation c'était assez incroyable il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis là-bas il y a Causeur, MindMe, toi, Babacar du coup il y avait du monde à l'époque c'était la folie ouais bah ouais et du coup on va passer à ton départ aux Etats-Unis parce que c'est souvent un peu par un fantasme mais souvent les jeunes français ils ont toujours un peu envie de tenter ce truc là sans savoir trop commencer ou en se disant ça va être génial ou parfois c'est aussi décevant donc toi tu l'avais vu comment ? moi j'ai vécu, mon expérience elle a été presque parfaite honnêtement mais après je pense que c'est vrai que c'est un petit peu dur de parler de ça t'étais où exactement, t'as fait quoi exactement comme parcours ? je suis allé en preuve school en Californie ouais pour un an après je suis allé à l'université de Wyoming pendant deux ans après je transférais à l'université de Wyoming ah voilà je suis resté là-bas deux ans et après je suis parti donc du coup t'en retires du positif à mort quoi ? que du positif c'était énorme après c'est dur un petit peu parce que je sais par expérience qu'il y a des gens qui ont eu des plus mauvaises expériences que moi donc c'est pas à coup sûr si tu pars tout va bien se passer mais voilà je pense que j'ai eu de la chance moi je suis tombé dans une infrastructure super je suis allé en preuve school j'ai joué pour un coach qui s'appelle Baba Garci qui était le président d'une association en France qui s'appelle Giving Back qui est vachement centré sur le basket et tout et depuis on a gardé une relation super c'est un de mes mentors je l'appelle presque tous les jours et mon équipe même on était je pense sur 12 joueurs peut-être 8 ou 9 français donc c'est vrai que c'est soit français soit d'origine africaine mais tout le monde francophone donc c'est vrai que ça a vachement aidé l'acclimatation au début et non après c'était super et après la fac c'était énorme aussi la fac c'est un je pense que c'est un peut-être les 4 des meilleures années de ma vie et je pense que tout le monde te le dira tous ceux qui sont là la fac c'est les 4 des meilleures années de leur vie et non c'est super c'était à fond sur le basket moi j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé à aimer l'école juste avant d'y arriver comme je t'ai dit donc si tu n'aimes pas l'école ça peut devenir chiant vite mais moi comme j'aimais l'école c'était bien et donc ouais tout s'est bien passé et du coup c'est vraiment là-bas que pour toi il y a eu un petit déclic genre je veux passer pro quoi ou tu l'avais déjà eu avant à Oavre ou c'est vraiment là-bas où tu t'es dit allez j'y vais maintenant et je veux passer pro quoi je l'avais eu à Oavre mais comme je savais que j'allais à la fac j'avais compris que c'était pas directement parce que à Oavre j'ai été présenté avec le choix de soit passer pro direct soit d'aller à la fac et de rester amateur et de continuer ma formation pendant 4 ans de plus donc j'avais compris ça mais ouais je pense que avant de partir c'était mes intentions de devenir pro mais j'avais compris que c'était plus loin et je pense que là où j'ai vraiment commencé à y penser ça devait être mes deux dernières années à Oklahoma ok et t'es sorti avec un diplôme quand même de la fac à bas ou ouais ouais c'est dans quel domaine diplôme d'études internationales ok cool du coup bah donc tu sors de la fac et là tu rentres dans le monde pro alors vas-y raconte moi un peu ça parce que du coup je sais mais c'est assez intéressant parce que c'est un peu atypique aussi pour un joueur français enfin en tout cas qui a grandi en France qui est parti aux States démarré pro du coup bah je vais le dire au Japon c'est assez atypique donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé au Japon en vrai ? t'as dit quoi ? j'ai dit qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé au Japon du coup ? bah il y a enfin plusieurs facteurs moi bah évidemment après la fac j'ai fait tout le cursus des préparations pour la draft et tout s'était bien passé j'avais fait une seconde solide mais rien n'était sorti par rapport à la NBA et donc j'avais le choix soit de rentrer en Europe soit tenter une aventure un petit peu un petit peu différente et donc c'est quelque chose avec mon agent on en avait parlé on en avait parlé vite parce que mon coach au Japon en fait on avait le même agent et donc moi j'étais parti en pensant qu'en Europe le problème avec les rookies surtout avec les rookies qui sortent de fac surtout si t'es en plus européen c'est qu'on te donne pas tellement tellement ta chance c'est au final surtout si tu rentres en France bah la France je pense que c'est quand même enfin à l'époque je sais pas comment c'est maintenant et c'est quand même un championnat où les étrangers sont quand même vachement priori priori ouais prioritaire tu peux le dire prioritaire prioritaire par rapport aux joueurs locaux et aux français et donc je savais pas trop si c'était quelque chose dans lequel j'avais envie de rentrer directement tu vois et l'opportunité au Japon était super parce que déjà financièrement elle était beaucoup plus élevée que ce que j'aurais pu trouver ailleurs et en plus après avoir discuté au coach je savais j'avais compris directement que mon rôle en équipe il allait être au top j'allais avoir le plus de temps à jouer le plus de ballons dans mes mains et vraiment les opportunités c'est de m'exprimer sur le terrain d'apprendre de faire des erreurs de prendre de l'expérience donc je pense qu'en tant que rookie c'est super super important de pouvoir faire ça carrément donc c'était vraiment mes deux motivations principales c'était de pouvoir vraiment prendre le plus d'expérience possible et le plus possible les premières années et du coup tu as passé deux saisons là-bas c'est ça ? trois trois saisons et du coup tu as progressé vraiment comme ça ou ça a été un peu dépalier ou ça s'est passé comment la progression ma première année c'est vraiment bien passé après je me suis dit que je n'allais pas retourner au Japon j'avais envie de tenter quelque chose différent je lui avais dit et au final à la fin de l'été j'ai dit bon tant pis je préfère retourner au Japon parce que les offres ne m'intéressaient pas tant que ça il n'y avait rien qui me donnait vraiment envie de rentrer enfin de rentrer en Europe et je suis retourné ma deuxième année c'est vraiment vraiment bien passé pareil je lui avais dit que j'allais partir j'ai re-réfléchi pendant tout l'été je me suis dit non je n'ai pas envie de partir d'une situation stable je sais que je m'amuse bien et que je profite bien sur le terrain et en plus je prends vraiment de l'expérience donc je suis retourné une troisième année et ma troisième année j'ai été un petit peu blessé pendant la saison ça ne s'est pas subi à faire passer je n'ai pas eu une année dégueulasse non plus mais ce n'est juste pas au niveau des années que j'avais eues avant et donc on a décidé de ne pas refaire une quatrième année et c'est là que je me suis dit est-ce que j'ai envie sur un club au Japon est-ce que j'ai envie d'en profiter pour tenter un truc en Europe et après avoir bien réfléchi on a décidé que l'Europe c'était peut-être la chance d'essayer alors on a bien discuté avec Amat mais c'est aussi intéressant de pouvoir voir comment il joue un peu au basket donc pour ça on va vous passer quelques highlights pour que vous puissiez voir un peu comment il se débrouillassait sur le terrain donc highlights look at this donc du coup voilà tu quittes le Japon l'envie de revenir en Europe et là l'opportunité qui arrive en Europe c'est Bologne si je me trompe non Brindisi ah il y a un passage avant Bologne tu vois ok je suis allé à Brindisi pendant un an où ça s'est vraiment vraiment bien passé c'était certainement une des meilleures années de ma carrière enfin personnellement après tu faisais une coupe d'Europe là-bas ou que le championnat il y avait une coupe d'Europe ou que le championnat que le championnat que le championnat ok ouais et donc après de roi j'ai eu une super bonne saison c'est de me passer un coach énorme une équipe avec qui je m'entends toujours bien on comprenne toujours encore et après ça je suis allé à Milan pendant un an où j'ai pu découvrir l'Euroleague et on a gagné championnat italien ça c'était cool aussi et après ça je suis allé à Bologne ah voilà ok et du coup l'Euroleague alors l'expérience c'était vraiment bien c'était vraiment bien mais je suis passé un moment où je suis pas sûr j'arrive pas à savoir ce qui est mieux ce qui est le challenge l'Euroleague est énorme mais la pression est après je sais pas parce que Milan c'est spécial aussi c'était vraiment vraiment spécial on avait pas vraiment réussi on a jamais vraiment réussi à ces pas de noirs comme on aurait dû et donc c'était difficile et après je suis je suis allé à Bologne et là par exemple je suis allé à je suis à Izmir je veux pas trop aller trop vite mais trop vite pour faire une comparaison genre je me suis tellement plus épanoui sur le terrain juste à cause du fait qu'on a un coach qui est vraiment qui est vraiment plus qui est juste meilleur dans la relation humaine et une équipe qui est vraiment bien tu vois et à Juta du coup autant l'Euroleague c'était bien et c'était un pivot à l'Euroleague autant je me suis plus amusé cette année que je me suis amusé en Euroleague d'accord donc au delà du challenge sportif c'était presque plus entre guillemets le coach et les relations enfin les relations que tu pourras avec ton coach et la façon dont il jouait qui était presque mieux quoi exactement c'est presque le plaisir du match et le titre en BCL avec Bologne c'est ça du coup ? non ça c'était cool ça c'était cool en plus c'était bien parce que les deux premiers tours de playoff on a joué Strasbourg dans les poules et après on a sorti Le Mans et Nanterre ah ouais t'as tué tous les français t'as tué tous les français c'est la première fois que j'entrais en France depuis pour jouer c'est la première fois que j'entrais en France depuis le début de ma carrière professionnelle parce qu'évidemment au Japon on n'allait pas en France et en Euroleague il n'y avait pas d'équipe encore du coup on parlait de la différence je te pose la question sur la différence entre BCL et Euroleague pour toi c'était pas pas énorme si quand même pourquoi je sais pas déjà le nombre d'étrangers ça change quand même ouais ok et bah juste la qualité des joueurs aussi on ne peut pas se mentir Euroleague a la chance d'avoir les meilleurs joueurs tout le temps donc non si ça change quand même ouais et du coup donc le titre de BCL avec Bologne c'est ton plus gros titre que t'es gagné en carrière ouais ouais je pense et du coup ça reste ton meilleur souvenir ou pas forcément non mon meilleur souvenir c'est le titre avec l'équipe de France enfin le titre la médaille de l'équipe de France tu gères trop les transitions j'allais te parler de l'équipe de France et bam tu me parles de l'équipe de France parce que du coup ce qui est cool c'est que je trouve dans ta carrière c'est qu'il y a un vrai cheminement tu vois je trouve qu'il y a une vraie progression ça qui est assez énorme et du coup on arrive justement à la suite maintenant l'équipe de France ça fait combien de temps presque un an et demi deux ans là depuis qu'il y a les fenêtres que tu es rentré en équipe de France ? ouais non enfin je suis rentré ma première fenêtre c'était novembre de l'année dernière non pas l'année dernière novembre de l'année où j'étais à Pologne donc non ça fait deux ans du coup ouais et donc sensation quand on t'appelle quand on dit ouais est-ce que tu veux venir en équipe de France ça a dû être un truc assez incroyable non ? c'était lourd mais en plus j'ai eu la chance en fait on avait joué Strasbourg à Pologne et j'ai pu un petit peu parler à Vincent à ce moment là et c'est là que j'ai su qu'il n'avait pas plié à la fenêtre donc là c'était vraiment super et puis évidemment participer à toutes les fenêtres c'était cool on avait à chaque fois un groupe un petit peu différent mais toujours des gars super toujours un ami en super je pense que le staff le staff déjà est super donc c'était vraiment bien tout le monde s'entendait bien et en plus en plus de ça je pense qu'on fait vraiment un bon travail à créer des groupes qui travaillent bien ensemble qui s'entendaient bien avec des bons gars et qui étaient bons sur le terrain aussi donc à chaque expérience c'était énorme et ton premier match en équipe de France c'était comment genre tu me balisais ou ça va ça a été ou c'était serein ou cool j'étais pas serein mais j'ai jamais vraiment trop trop l'impression où je sais pas quoi faire tu vois je sais que ça reste un jour un match de basket j'en ai joué des centaines dans ma carrière aussi donc à un moment je panique mais c'est vrai que ça fait je pense que le premier moment dans le lyme national et que t'es là et que t'es à France sur ton maillot ça fait quelque chose ouais bien sûr et du coup la coupe du monde c'est j'imagine une expérience incroyable incroyable dans la coupe du monde c'était super je pense que c'est super pour tout le monde qui a participé et pareil encore on avait un groupe énorme et déjà pour rester avec un groupe comme ça pendant deux mois pendant l'été en plus en Chine il faut que le groupe il soit solide et il soit soudé tu vois et donc vraiment on était vraiment soudé c'était énorme on s'entendait tous bien en plus de ça on s'entendait bien sur le terrain donc évidemment c'était bien et le match contre les Etats-Unis parce que ça restera vraiment votre match qui aura marqué le basket français on va dire vous l'avez vécu comment vous avez dominé enfin pas dominé mais en tout cas vous aviez un truc ce jour là après moi c'est un petit peu de show pareil parce que déjà on avait beaucoup de joueurs qui chutent déjà en NBA le fait le fait d'avoir ça je pense que ça rend tout le monde un petit peu plus serein parce que eux ils sont sereins parce que c'est quelque chose que c'est des joueurs qui jouent toute l'année moi personnellement il n'y avait pas de pression additionnelle ou quelque chose comme ça parce que justement à cause des joueurs comme ça des joueurs comme Evan ils ont tellement de confiance dans leur attitude que c'est un petit peu contagieux et donc je pense que tout le monde était plutôt serein et tout le monde se rendait compte qu'on avait vraiment l'occasion de faire quelque chose de spécial et qu'il fallait juste rester dans nos systèmes et lorsqu'on avait la terre on avait bien se débrouiller donc au final je pense qu'il n'y avait pas trop de pression mais qu'on s'est bien débrouillé pour ne pas se voir elle et du coup le match contre l'Argentine ça c'est mauvais souvenir je pense que il y a plein de petits facteurs tu vois c'est vrai que c'est dur de passer d'une grosse victoire comme ça à un match aussitôt après un petit un long voyage et tout tu vois mais après il faut leur donner du crédit ils ont joué ils ont joué vraiment vraiment bien ils étaient vraiment prêts en plus c'était l'équipe qu'on a joué en pré-saison et qu'on s'était vraiment bien débrouillé mais c'était pas tout la même équipe qu'on a joué à ce moment-là de la composition et donc ouais évidemment c'est un très 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 gros regret pour tout le monde je pense mais ça c'est du sport c'est comme ça on est pour rien maintenant ça nous serve des leçons mais ouais c'était dur alors j'espère que vous avez remarqué ça ça c'est ma bibliothèque c'est un petit bijou pour moi et c'est vrai que j'adore lire et par rapport à ça je trouve ça assez intéressant de pouvoir vous parler de Hamat en tant qu'entrepreneur on va dire parce qu'il a développé un concept qui s'appelle Jockthread qui est en fait tous les mois il propose sur sa page et sur son site différents livres en général c'est 4 sur différents thèmes en général c'est assez lié au sport et sur des thèmes assez inspirants et motivationnels et les livres sont souvent de très grande qualité et au delà de ça la page est vraiment très très belle à voir il fait vraiment des beaux visuels le site est très sympa aussi donc je trouve ça important qu'il puisse nous en parler parce qu'au delà du basket c'est aussi un homme entrepreneur donc c'est hyper intéressant et hyper pertinent donc n'hésitez pas à aller suivre sa page Jockthread vous ne serez pas déçu bon alors on a beaucoup parlé de sport mais il y a un truc qui m'intéresse c'est qu'on beaucoup connaisse le hamat sportif et basketeur pro mais je sais que tu as d'autres projets on va dire extra sportifs et c'est assez intéressant parce que ce n'est pas tous les basketeurs pro de très très haut niveau comme toi qui peuvent avoir pas mal de projets extra basket bon il y a un projet que j'aime bien que tu mènes qui s'appelle Jockthread désolé pour l'accent mais en gros tu proposes régulièrement une sélection de livres que d'autres athlètes te proposent aussi à toi pour pouvoir lancer ça sur ta communauté et je trouve que la livre il y en a pas mal que moi j'ai personnellement acheté du coup parfait ça fait plaisir je trouve l'idée hyper sympa et en plus ça fait un peu cliché encore mais c'est assez rare d'assimiler le sport des hauts niveaux et la lecture c'est assez fou mais souvent on a une image des joueurs des sportifs c'est casse sur les oreilles jeu vidéo et point barre donc toi t'as une vraie passion pour la lecture ou c'est quoi ça t'est venu comment ce projet là je ne lis pas assez c'est sûr et c'est un des trucs que j'en suis rendu compte et j'avais envie de changer ça et un des problèmes c'est que je ne savais pas quoi lire à chaque livre que j'ai lu chaque livre que j'ai lu en fait il a été recommandé par quelqu'un et donc je me suis dit que ce serait sympa d'avoir une plateforme justement où les gens qui ne savent pas vraiment quoi lire qui sont un petit peu curieux ils sont en respiration puissent vraiment trouver quelque chose à dire et en fait job en anglais c'est un petit peu le stéréotype de l'athlète qui est bête qui juste va à la salle qui va faire la tête et qui s'en fout un petit peu de l'école tu vois et donc nous en fait ce qu'on voulait faire c'était vraiment casser ce stéréotype là et vraiment influencer les gens et les aider à trouver des bons livres à dire et qu'on se doit s'étiquer et qu'on se doit faire quelque chose en dur du terrain plutôt que de jouer à la conférence et des choses comme ça ouais j'aime bien l'idée et t'as d'autres projets comme ça extrasportifs ou pour l'instant t'es focus là-dessus bah écoute des projets j'en ai pas mal j'ai des projets de business un petit peu j'ai un restaurant à Pordeaux qui a ouvert il y a un an maintenant qui se trouve passe bien c'est un restaurant de French Tacos et après j'ai des projets un petit peu à droite à gauche mais juste des trucs de passion comme ça t'es basketaire entrepreneur quoi j'essaye franchement c'est une classe très bien c'est un beau projet en tout cas j'ai une petite dernière étape c'est question des adhérents parce que du coup avant de faire la vidéo j'ai fait une petite story pour essayer de voir si les gens pouvaient être intéressés pour te poser des questions la première elle vient de Matisse Matisse il me pose la question à Amat il dit et la NBA c'est pour quand alors du coup est-ce que c'est encore dans ta tête ou c'est un truc que tu vois de loin c'est une bonne question mais écoute déjà j'ai 30 ans maintenant là je vais vite en général c'est plus les jeunes qui y vont tu vois donc ma fenêtre elle s'est ferme tout doucement c'est quelque chose que ça reste toujours un rêve dans tous les cas quand j'aurai 35 ans si je touche un ballon et que je joue au basket ça restera un rêve on verra je n'ai pas trop de plan sur la NBA non plus je sais de profiter jour le jour de ma carrière comme elle est mais si ça se passe ce serait super une autre question là c'est c'est plus sur un autre joueur en fait je pense que c'est quelqu'un qui est fan de Franck Nilekina ok et il demande en gros comment il est dans la vie si c'est un bon mec tout ça quoi j'imagine que oui tu ne vas pas me dire quel genre de mec c'est non si c'était un connard je te dirais que c'était un connard mais il est super honnêtement super ça fait que Zé je le connais je m'étais entraîné justement avec Bas ici pendant un été avec lui et c'est un joueur déjà en plus d'être super fort c'est un bon gars qui veut toujours apprendre qui est super concentré sur le terrain et qui est vraiment vraiment de bonne compagnie en dehors du terrain donc non c'est un gars super ok du coup Marion qui me parle du 3-3 parce que je ne sais pas si tu as suivi un peu tu nous as fait des petits coups l'année dernière on est à fond dans le 3-3 dans la sonde on a fait pas mal des vends des vends dans le 3-3 c'est un tourment même ouais ouais j'en fais plusieurs et du coup elle voulait savoir un peu ce que tu pensais du 3-3 si c'est un truc que tu aimerais faire ou voilà quel est ton avis un peu sur le 3-3 moi je ne sais pas déjà parce qu'à chaque fois que je regarde le 3-3 à la télé les arbitres ils laissent tout le monde se boiser c'est vrai que c'est physique c'est dur je ne suis pas un gars du boisage je ne sais pas si je pourrais le faire ok mais non ça a l'air cool ça a l'air vraiment bien et après je pense que c'est bien parce que ça laisse tout le monde s'exprimer et ça fait vraiment profiter des capacités de rencontre un des gens et moi le rencontre un c'est quelque chose que j'aime beaucoup même pendant l'été quand je suis là à chaque fois que je vais à la salle je charge à tout le monde dans la salle pour jouer à contre 1 parce que c'est quelque chose que j'aime bien donc je pense que ouais ça serait quelque chose qui m'intéresserait ok bon très bien et une petite dernière c'est plutôt moi qui te la pose du coup ok en gros ce serait de savoir si tu devais parler à des jeunes des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas forcément des basketeurs mais qui ont une passion ou qui ont peut-être des rêves ou qui ont envie de faire quelque chose de leur vie ce serait quoi tes tes ou ton conseil enfin ce que tu veux quelque chose qui pourrait peut-être les guider ou en tout cas les inspirer c'est un peu cliché mais si tu as une passion ou si c'est quelque chose qui est vraiment passionné qui est vraiment patient il ne faut jamais lâcher après tout va se passer comme ça va se passer en temps et en heure si tu continues à travailler dur dans tous les cas il faut juste vraiment tout mettre de ton côté pour que ça se passe après il y a plein de choses que tu ne peux pas contrôler mais du moment que tu travailles dur et que tu contrôles ça que tu contrôles ce que tu peux contrôler ton travail ton attitude et ton sérieux là-dedans ça va se passer pour si c'est censé se passer très bien bon bah écoute merci bien écoute encore une fois merci c'est la première fois enfin on va lancer une série de vidéos je pense et tu seras l'épisode numéro 1 du coup parfait je suis vraiment content d'avoir pu faire avec toi parce qu'en plus on a joué ensemble jeune donc il y a un petit passif donc c'est hyper cool encore donc merci encore et puis écoute bon courage ça fait plaisir bon courage pour la suite et écoute Tchano courant de tes actualités ok ça marche salut c'est Amathepaï suivez Grandes histoires 5 minutes left 5 minutes left